Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui marque le début d'une série de 4 vidéos sur les épisodes Seven Hall et Méditerranéen. Résident pour ma part dans le sud de la France et plus particulièrement dans la partie méditerranéenne, je suis devenu avec les années un passionné d'observation météo. J'ai donc décidé de créer ma chaîne afin de décrire les phénomènes météo de ma région et je l'espère plus tard ceux de la France entière. Mais revenons-en à notre sujet, à savoir des épisodes Seven Hall et Méditerranéen. Alors pourquoi parle-t-on d'épisodes Seven Hall ou d'épisodes Méditerranéen pour parler d'un phénomène qui n'en reste pas moins a priori qu'une forte pluie ? Vous vous en doutez sûrement, il ne s'agit pas toujours d'une simple forte pluie ou en tout cas plutôt d'une forte pluie qui résulte de la combinaison de facteurs qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. Mais avant d'aller plus loin, parlons de la dénomination et des termes utilisés par les chaînes d'infos et les bulletins médiaux, parfois à tort ou à raison. Quand pouvons-nous parler d'épisodes Seven Hall ou de Méditerranéen ? Il faut savoir que comme leur nom l'indique, ces épisodes vont se produire à proximité de la Méditerranée. Et donc tout naturellement, les départements les premiers concernés seront les départements qui bordent la Méditerranée. Mais pas seulement, certains plus éloignés peuvent eux aussi être concernés par ces épisodes de pluie intense. En orange, sur la carte, l'ensemble des départements régulièrement impactés par des épisodes Seven Hall ou Méditerranéen. Mais alors dans quel cas peut-on parler d'épisodes Seven Hall ou d'épisodes Méditerranéens ? Les épisodes Seven Hall ne se produiront que dans certains départements de cette zone, comme vous pouvez le voir sur la carte. L'Hérault, le Gard et la Lozère sont principalement concernés par ces épisodes Seven Hall. Cette appellation prend son nom du massif qui traverse ces trois départements, à savoir le massif des Seven. Si l'épisode ne se cantonne plus au Seven mais déborde sur d'autres départements ou allu tout simplement sur un autre département de cette zone, nous parlerons alors d'épisodes Méditerranéens. Pour information, dans le cas d'un épisode Seven Hall, les pluies auront tendance à impacter dans un premier temps exclusivement le relief des Seven. On qualifiera dans ce cas le phénomène en parlant de pluie orographique. Puis, dans les heures qui suivent, les pluies peuvent s'étendre progressivement vers la plaine et le littoral. Nous en reparlerons davantage dans la seconde vidéo de cette série consacrée aux épisodes Seven Hall et Méditerranéens où nous verrons comment le phénomène se met en place. Et sinon, plus concrètement, qu'est-ce qu'un épisode Seren Hall ou Méditerranéen ? Ils se caractérisent tous deux par un vent marin et des pluies intenses, voire très intenses. Il peut ainsi pleuvoir l'équivalent de plusieurs mois de précipitation en quelques jours, voire en quelques heures. Généralement, ils se produisent à la fin de l'été, durant l'automne, allant des mois de septembre à novembre. Il est évidemment possible de rencontrer ce type d'épisode hors de ces périodes, mais cela reste bien moins courant. Ils donneront sauf exception des pluies moins intenses, mais pourront avoir des conséquences tout aussi importantes, car hors de ces périodes, ils bénéficient généralement d'autres facteurs qui pourront accentuer ces effets, les facteurs aggravants que nous aborderons dans la troisième vidéo de cette série. Je voudrais maintenant vous parler de deux exemples récents, un épisode Seren Hall et un épisode Méditerranéen. Commençons par l'épisode Seven Hall, celui du 19 septembre 2020 sur les départements de l'Hérault et du Gard, où le relief Seven Hall a essuyé sur une large zone, 500 à 600 mm de pluie par mètre carré en moins de 6 heures. Pour les connaisseurs, cela se situe entre la vallée de Télérac et les hauteurs de la vallée de Borgne, en passant par la commune de Valrhau. Pour vous donner un ordre d'idée, de ce que représentent 500 à 600 mm de précipitation sur une zone de 1 mètre carré, c'est tout simplement comme si vous aviez de l'eau jusqu'aux genoux. Imaginez cela sur une large zone en ajoutant le relief de cette vallée et vous comprendrez pourquoi ces précipitations ont conduit à une importante crue de la partie amont de l'Hérault. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo un mois après cette crue et nous pouvons voir que les dégâts sont encore bien présents. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo si vous ne l'avez pas encore vu. Un autre épisode, tout aussi violent mais aux conséquences bien plus dramatique, est l'épisode méditerranéen qui s'est produit du vendredi 2 octobre au 3 octobre 2020 sur les Alpes-Marie. Cette fois, les cumuls ont approché les 500 mm en 24 heures. La différence avec l'épisode précédent est certes que la pluie est tombée sur une plage horaire de 24 heures, donc bien plus longue. Cependant, la zone concernée a été bien plus large, ce qui peut expliquer les importantes crues de la Vésubie, de la Roya et de la Tinné. Rappelons que cet épisode dramatique aura malheureusement causé la mort de près de 10 personnes, 9 autres auront été portées disparues, une centaine de maisons endommagées, voire complètement détruites et de nombreux ponts et routes à emporter. La dernière estimation chiffrée des dégâts en date faisait état de près de 1,71 milliards d'euros de dégâts. Je tiens à préciser que ce chiffre inclut également les dégâts induits par la tempête Alex, mais la plus grande partie des dégâts se situe sur la Vésubie, Roya et Tinné, qui malheureusement garderont longtemps les stigmates de cet épisode méditerranéen exceptionnel. Et bien merci à tous d'avoir suivi cette première vidéo, vous pouvez retrouver dans la description l'ensemble des liens qui m'ont servi à élaborer ce projet. La prochaine vidéo, quant à elle, sera consacrée aux déclencheurs de ces épisodes méditerranéens et sévénoles. Encore merci à tous et à très bientôt sur la chaîne de l'Observateur pour de nouveaux contenus.